alors donc oui j'étais un petit peu sévère là quand même vous allez me dire oui de quoi il se mêle celui-là oui mais j'essaye de vous ouvrir les yeux c'est tout il y a combien de personnes qui remercient justement cette chaîne qui mettent des commentaires bon c'est pas toujours ça fait rien la majorité des commentaires sont quand même positifs ça veut dire que ça vous confortent ces vidéos là ça vous rassure ça vous apporte des informations en information il faut savoir aussi que là je fais une parenthèse sur la zoe 50 là l'écran 9 pouces 3 c'est en option à partir de la intense donc 350 euros ce qui est pas excessif c'est à partir de seulement de cette finition là si vous prenez la zen vous pouvez pas la voir le grand écran donc attention à votre choix de zoé par contre l'autonomie ça bouge pas c'est plus de 400 km et vous avez choix de moteur 110 ou 135 le 110 est largement suffisant vous aurez vraiment de la patate donc cela l'if la zen l'écran c'est celui ci avec une forme plus verticale il n'y a pas cet enrobage blanc ce peut être noir ça dépend des finitions de zoé 40 ans mais je trouve que c'est beau c'est cet habillage là et ça disparaît ils ont mis une coque un petit peu comme une tablette une coque en plastique pour diminuer justement l'épaisseur parce que les élèrateurs sont ne sont plus ici ils sont de chaque côté de l'écran comme on peut voir sur les photos et vidéos est ce qui est bien c'est que l'écran est toujours sous les yeux dans l'alignement du tableau de bord ça c'est extrêmement important si l'écran est placé ici ça vous fait un décès à une gymnastique visuelle bon voilà je vais en avoir pour un moment alors en électrique hyper confort dans les bouchons comme ça je mets en point mort note si on n'est pas sur un thermique le moteur lui il s'arrête dès vous arrêtez d'appuyer sur l'accélérateur il s'arrête enfin du moins devient générateur et une fois que la voiture s'arrête le moteur électrique s'arrête lui donc l'autonomie baisse très très peu dans ses embouteillages parce qu'il y avait même des commentaires comme quoi si vous attendez deux heures sur un bouchon de deux heures par exemple la batterie se vide complètement roule l'or non rassurez-vous là la consommation c'est simple à savoir sous la souris et c'est prévu pour venu alors ça doit être véhicule je crois véhicule électrique information sur la consommation et voilà voilà vous voyez là il n'y a rien je suis dans le bouchon j'ai commencé le bouchon l'or j'ai accéléré un petit peu je me suis déplacé ça a mangé un petit peu d'énergie minime et là la pompe à chaleur à consommer 300 watts 300 watts sur 41 mille watts ça fait peu on peut dormir dans une voiture électrique avec une recharge complète d'électricité d'énergie dans la batterie c'est ce que fait Björn d'Heland parce qu'il voyage beaucoup apparemment il faisait pas mal de déplacements de nuit de jour et puis d'or c'est réveillé dormir aussi retient le prix du carburant l'a bien affiché sire a pu y avoir par contre des au moins une bande de recharge ça pareil c'est quand il n'y a pas de volonté politique il n'y a pas d'application pour les potes de pétrolier pour les pétroliers excusez moi de faire un effort et ils en feront pas bien sûr c'est pas dans leur intérêt et nous c'est dans le nôtre jusqu'à quel point le gouvernement peut obliger faire faire pression sur les pétroliers pour faire un effort parce que c'est bien eux la grosse manne d'argent le plus c'est le premier pollueur de la planète ils feront pas d'effort pour arranger un peu les choses ça va pas couler la boutique on se doute bien mais pourtant ils feront rien voilà pompe à chaleur on l'entend elle s'enclenche à l'action de compresseur ça mène du de l'air chaud et ça se coupe automatiquement ça fait comme à la maison à 400 watts je suis en mode économique évidemment je parlais aussi de la publicité sur la zoe 50 qui nous renault fait bien les choses quand même ils mettent leur voiture en avant c'est bien et sur la faute sur la vidéo on voit un gars debout en train de casser la croûte sur la contre la voiture sur une station service comme celle ci le genre là un plus gros plus grosse même qui donne l'illusion que les bornes sont là à la place des pompes à essence vous voyez un peu là comme les publicités sont trompeuses c'est faux en france il n'y a pas de de bornes sur les sessions service c'est archi faux mais c'est pas fait en dépit du bon sens parce que ces publicités là sont envoyés dans les autres pays bien entendu il ya des pays où c'est qu'ils ont des bornes sur les sessions service ils vont pas faire une pub spécifique pour la france spécifique pour l'allemagne à norvège et autres non 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 voilà voiture électrique ne suce pas du tout pour ces conditions là qu'un thermique lui s'use beaucoup inconvénient du thermique s'il ya comment système qui coupe le le moteur dès qu'on est en un feu un stop ou dans un embouteillage à chaque fois ça remonte le moteur et ça ça aime pas trop ils auront beau dire ce qu'ils veulent ça même pas trop surtout le turbo parce que là tout ce coup pas la plus d'alimentation d'huile il ya plus rien ah oui ils font le revêtement en hybride c'est pas le top non plus parce que il ya un moment il ya plus d'énergie dans la petite batterie et ses moteurs thermiques qui se met en route ça j'ai vécu c'est agaçant vous dire ce qui est là on voit l'essence qui part en fumée juste pour recharger la petite batterie mais ça on vous le dit pas bien sûr voilà enfin les travaux donc surtout comme j'avais expliqué une personne préparez vos parcours si vous êtes appelé à dépasser l'autonomie de la voiture sur un trajet ça peut être un achat assez loin un déplacement pour en tourisme ou la famille peu importe c'est pas des occasions qui manquent en électrique de plus de rouler dans tout confort c'est un plaisir un régal de rouler en électrique je rappelle pensez à bien préparer votre parcours prenez par exemple charge map qui va vous donner les bornes sur votre parcours en choisissant le type de prise qui vous convient par défaut ça va prendre toutes les toutes les bornes mais si vous avez une voiture équipée de ccs combo et que le type 2 n'est pas optimisé bien sûr vous allez prendre les bornes ccs combo donc pensez à bien préparer votre parcours pour être sûr de trouver une bande ccs combo en cours de route pour l'instant un c'est pas la joie en type 2 c'est la joie ccs combo c'est pas la joie si vous prenez l'autoroute préparez bien votre parcours pour vérifier si les bornes toutes les bornes sont que vous pas du moins vous auriez pensé vous arrêter soit vraiment en fonctionnement parce que ce sont les autoroutes ils vous font pas de cadeaux comme toujours donc si vous arrivez sur une borne il n'a qu'une en plus qui pourrait changer qu'une voiture à la fois comme toujours et si elle est en panne ah là ça coince avec la zouée ce qui est bien c'est que si on est en panne d'énergie le dépannage le dépanneur vient vous chercher c'est gratuit ça fait partie du contrat de location à tous sont je parle de batterie louée pas de batterie acheté après faut bien voir étudier contrat si vous achetez la batterie si c'est même garantie pendant huit ans c'est huit ans je prends la garantie 8 ans ou 160 mille kilomètres avec la zoé 40 et surtout la zoé 50 c'est pas un problème pour préparer un trajet et trouver une borne avec une autonomie pareille pas de soucis pensez bien au câble type 2 de l'avoir dans votre voiture ccs combo vous l'aurez jamais le coble c'est toujours sur la borne alors ce qui est bien sur la zoé c'est que on peut avoir trois choix de gps de navigation le tom tom qui est pas mal quand même le mien n'est pas à jour ce qu'il faut payer vous avez oise et google map ou google map beaucoup de voitures maintenant c'est comme ça dès que c'est compatible d'android auto on a accès à leur système à eux google c'est vrai qu'en fin de compte google bah remplace la majorité des installations d'origine des voitures quand c'est compatible android auto on ne met plus le système d'origine ok les systèmes à classer 50 non c'est différent parce que c'est un mariage entre google et le système easy link de renault c'est bien bien fait apparemment c'est beau moi d'après ce que j'ai vu c'est pas mal fait donc du coup on serait tenté à plus brancher le le smartphone ou l'iPhone est-ce que ça marche sans connexion de ce téléphone ah ça je sais pas par contre normalement oui il s'est peut marcher sans fil ah bah tant mieux par induction puisqu'il y a un chargeur induction dans les E50 attention à l'attaque du téléphone ah bah si vous prenez le dernier modèle à 6 pouces 5 là faut le plier en deux ça marchera pas je crois pas parce que la voiture du moins la petite console qui est en bas là c'est pas fait pour les grands téléphones bah comme de toute façon les téléphones sont appelés à être de plus en plus grands ce qui est compatible maintenant ne sera plus l'année prochaine ça se trouve ou en 2021 je dis pas qu'ils vont faire les tablettes les téléphones aussi grands que les tablettes mais quand même c'est drôle leur système alors il y a des écrans pliants maintenant ça se coûte hors de prix 2000 euros et ça c'est l'avenir aussi les écrans pliants sur les smartphones soit c'est un classique 6 pouces ou déplié ça fait 12 pouces ou 10 pouces par exemple ça fait tablette c'est plus confortable ouais pourquoi pas quand les prix seront accessibles la France envisage reculer au mois de juin ou peut-être même l'année prochaine le passage aux nouvelles normes WLTP sous la pression des constructeurs français j'avais une information qui m'a été transmise alors ça c'est une aberration complète vous pouvez mettre vos commentaires vous approuvez vous approuvez pas ce que je dis mais que si on achète un véhicule thermique qui est aux normes anciennes qui sont plus aux normes à partir du 1er janvier tout simplement on l'achète on sait qu'il est pas aux normes il y a que les véhicules électriques qui sont aux normes les thermiques ne le sont pas comment vous allez faire pour revendre votre thermique quand les nouvelles normes seront mises en avant alors votre thermique ne vaudra plus grand chose dans un sens parce que les gens vont tiquer avant de l'acheter vous l'avez acheté quand ? bah 2020 ouais mais attendez voir les normes elles changent bientôt ouais mais nous on l'a acheté parce que les vaisseaux disant des etc etc un tas de mauvaises informations de toute façon qu'on vous met dans la tête bon de toute façon qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas là ? là faut penser sur l'électrique on en parle plus vous êtes aux normes WLTP sur l'électrique quand on dit 400 km c'est 400 km le Golf par exemple c'est l'ancienne norme LEDC LEDC plus de 300 km aux normes WDLP c'est 220 km réels vous voyez un peu entre l'ancienne norme et la nouvelle norme votre consommation de carburant à l'ancienne norme ah bah elle est bien même si elle est mauvaise la consommation de carburant avec la nouvelle norme ah bah elle est mauvaise elle est jamais bien là quand je vois cette voiture là c'est la RS c'est la la Mégane elle est belle mais ça me fait me ployer bon ça m'arrive qu'il y a des gars qui accélèrent à côté de moi parce qu'ils ont une thermique assez puissante mais quand j'entends j'entends le bruit ça gâche tout le plaisir de et ça donne l'impression de peiner autant en électrique avec l'habitude on est content parce que ça va très vite c'est immédiat et en silence dès qu'on entend un thermique qui fait du bruit bah non c'est pas c'est plus sympathique c'est pas sympathique je sais pas si je me fais bien comprendre bon bah la majorité d'entre vous ils vont dire qu'est-ce qu'ils racontent mais attendez voir j'ai un petit peu quand même d'expérience donc c'est pour ça que je le dis attendez la Zoué la Zoué de sport elle va arriver comme la Peugeot fait bien comprendre qu'il y aura la GT aussi en E208 alors un moteur électrique qui fait je crois que la Zoué la Zoué qui avait été montrée l'année dernière qui avait été une Dormengring elle faisait combien de chevaux ? je sais plus, 300 chevaux je crois 300 chevaux électriques enfin les deux moteurs, 4 roues motrices 4 secondes, 4 secondes et demie je crois au 0 à 100 bah ça commence à faire mal là ce sont vraiment des voitures puissantes l'électrique c'est extrêmement violent vous ne trouverez jamais l'équivalent en thermique alors si il y a des puissances mais attention il faut dépasser les 300 chevaux ça devient folklorique après quoi il y en a un qui me colle derrière alors bon j'accélère pas j'ai pas envie de toute façon il y a du monde devant tranquille voilà voilà il a compris maintenant le glace de la place c'est tout peut-être qu'il voulait voir l'écran on ne sait rien, ça arrive souvent qu'est-ce que je suis collé pour ça ça surprend les gens de voir une Zoué avec une carte satellite comme à la maison sur l'ordinateur qui s'affiche sur l'écran central c'est chouette comme tout ah ben j'imagine sur les Zoué 50 sur l'écran 9 pouces 3 oh ça doit être superbe hein mais ce qui est important en fin de compte c'est pas vraiment la taille de l'écran c'est que il est en panne, oh ben j'ai vu au pot de bol ah ouais il est en panne là dis donc oh sur le rocade, bonjour le bouchon c'est là qu'il faut avoir oise et si l'écran est fin qui vous affiche vous avez l'impression que c'est petit mais c'est tellement fin que c'est une netteté qu'on s'éclate pas les yeux on s'éclate pas les yeux dessus et ça c'est très bien sur Tesla, la Tesla Model 3 c'est un 15 pouces sur la Model S c'est du 20 pouces je crois Model X pareil ça fait des grands écrans c'est plus la même c'est plus la même voiture bien sûr parce que bon il y a l'autopilote qui est super qui est fiable et tout ça quoi qu'il faut s'en méfier quand même ce qui permet de se reposer sur l'écran central mais il y a pas d'autre écran sur la Tesla Model 3 il y a que celui-là alors le meilleur choix tiens je vais sortir ma fraise le meilleur choix en voiture électrique pour un compromis entre une bonne autonomie une batterie pas trop longue à charger un type 2 à plaire un plein pot et bien c'est la Zoe et le prix avec la location de batterie qui la rend intéressante pour la majorité d'entre nous c'est le même prix que l'ancienne c'est le même prix que la Zoe 40 sauf que là vous avez la sacrée évolution de la voiture par contre si vous voulez tracter une remorque, une caravane c'est Tesla bien sûr Tesla, Model 3 en rajoutant un peu plus de 1000€ d'options en attelage vous avez l'attelage vous pouvez tracter Model S, Model X, pareil derrière il colle il travaille parce qu'il est surpris par le ralentissement comme il laisse pas d'écart les gens ils collent les uns les autres moi je colle pas hein, faut quoi faire ? le mode économique se peine pas hein j'ai pas accéléré, j'ai pas puer sous champignons j'ai laissé aller c'est impressionnant parce qu'avec l'expérience et le nombre de kilomètres que je réalise on retrouve toujours la même performance de la voiture ça s'effondre pas pour une raison ou une autre on a pas peur qu'il y ait un problème mécanique ça c'est extrêmement rassurant la qualité du carburant la qualité de l'huile etc. sur un moteur thermique on est encore tributaire de tout ça quand on est en électrique bien sûr il y a ce carburant qui a c'est l'électricité toujours de la même qualité voilà, j'en ai fini avec cette vidéo je pense que j'ai fait le tour jusqu'à la prochaine fois je vous remercie et je vous dis à bientôt